Comme vous savez, vous connaissez tous le sujet de cette table ronde des jeunes, il s'agit de la santé mentale et particulièrement du bien-être des jeunes. C'est un sujet qui est certainement actuel à cause du COVID, mais non seulement, donc en revenant au dialogue des jeunes en 2017, déjà à l'époque, la santé mentale faisait partie des sujets les plus importants pour les jeunes et a été définie tel quel, comme tel. Donc, c'est un sujet qui sera toujours actuel après la crise et qu'il faut travailler comme dans le passé, comme démontre tous les projets, toutes les initiatives qui seront présentées. Concernant le dialogue des jeunes, je ne sais pas si vous le connaissez, certains peut-être pas. Le dialogue des jeunes est une structure européenne, un procès européen rassemblant des jeunes de toute l'Union européenne pour discuter notamment de la santé mentale ou d'autres sujets comme la participation des jeunes. Donc, en vue d'un débat, en vue de propositions qui seront échangées avec des experts et des politiques et des décideurs politiques pour arriver finalement au niveau national et européen en faveur des jeunes. La table ronde des jeunes fait partie de ce concept, de ce cadre et le but d'une part est de véhiculer des informations existantes, des informations sur les projets existants et d'autre part de rassembler les contributions des jeunes pour l'insérer dans le dialogue en vue de conférences internationales et pour, espérons, influencer la politique. Par rapport à l'agenda ou l'ordre du jour, nous allons commencer par une première partie introduction, en commençant par le rapport des jeunes, expliqué brièvement par Andreas Heinen. Ensuite, la CNEL évoquera la santé mentale vue par les élèves et dans une deuxième partie, nous allons montrer des initiatives et des bonnes pratiques existantes, notamment le téléphone des jeunes et des enfants, la pétition de Sarathos et le Mind My Mind et le renforcement des jeunes. Et à la fin, il y aura une intervention au ministériel par le Mind My Mind et tout à fait à la fin, les jeunes qui participent au live stream ont la possibilité de poser des questions et obtiennent donc une réponse qualitative. Nous pouvons donc démarrer immédiatement. Voilà, commençons par le rapport des jeunes sur les jeunes qui est élaboré tous les cinq ans et Andreas Heinen, un chercheur des jeunes à l'Université de Luxembourg, est en train d'élaborer ce rapport et nous présente le bilan ou l'état des choses actuelles. Andreas Heinen, tu as la parole, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ok, très bien, c'est parfait. Merci beaucoup de cette introduction et également de l'invitation au conseil des jeunes et un grand merci à Nadine Schmitt et Mike de Vaha et à tous les autres qui travaillent à l'arrière-plan et à l'avant-plan. Vous m'avez demandé de parler du rapport sur les jeunes, ce que j'ai le plaisir de faire vu que je travaille sur le rapport des jeunes pendant quelques années déjà avec une grande équipe à Luxembourg depuis quelques années déjà et nous sommes en train de rédiger le nouveau rapport qui sortira dans les semaines et dans les mois à venir. J'aborderai deux points, tout d'abord je parlerai du rapport des jeunes en général, du concept et de la fonction, mais je parlerai également du rapport même, pas le résultat, mais déjà un survol des contenus majeurs. Donc les points forts que nous avons élaborés et que nous allons présenter. Bon tout d'abord, beaucoup d'entre vous le savent, le rapport des jeunes remonte à la loi sur les jeunes de 2008 qui est au fond la base légale du rapport sur les jeunes qui vise ou qui fixe différents objectifs pour les jeunes. La loi sur la loi sur la participation, la transversalité et ce qui est important également pour le rapport sur les jeunes. Dans ce rapport, on fixe la base, c'est-à-dire la base et le savoir, les connaissances qui est important pour le rapport des jeunes. Cet article est au fond, donc le rapport est établi et on fixe dans le rapport aussi la périodicité de ce rapport, c'est-à-dire savoir cinq ans, un rapport à présenter au ministre qui s'occupe du ressort des jeunes. C'est ce que nous faisons depuis 2010 à l'Université de Luxembourg, peut-être en bref et beaucoup le savent déjà. En 2010, nous avons publié le premier rapport national, c'était un premier rapport qui était plus large au niveau des thématiques très différentes, que nous avons traitées dans ce rapport, à savoir la participation, l'éducation, l'intégration, la pauvreté, la santé, les transitions. Donc, une large vue des thématiques et des jeunes. En 2015, deuxième rapport, plus spécial, plus spécifique, il s'agissait de la transition de l'âge de jeunesse vers l'adolescence. Transition concernant l'emploi, les situations personnelles, le logement, la participation citoyenne. Et ce qui est intéressant, c'est le rapport suivant que nous sommes en train de préparer à l'heure actuelle. C'est le rapport qui sera publié dans les semaines à venir. Ce rapport se penche sur le bien-être et la santé des jeunes. J'y reviendrai au contenu de ce rapport. Donc, pour vous expliquer la base, les trois rapports sur les jeunes que nous avons préparés et rédigés à l'Université de Luxembourg, ce n'est pas un rapport qui est rédigé par une administration ou par un ministère, mais par un groupe de chercheurs externes, comme fixé dans la loi. C'est une base pour la politique en faveur des jeunes, aussi pour la pratique, donc le travail concret pour les jeunes au Grand-Duché. Donc, c'est un accent très important. Donc, on vise la pratique politique pour les jeunes et c'est important pour nous et aussi pour notre communauté scientifique où le rapport est évidemment lu et repris. Quels sont maintenant les accents ou les caractéristiques du rapport sur les jeunes au Luxembourg ? Ce qui est important pour nous, c'est de travailler avec plusieurs théories de manière interdisciplinaire. Et le rapport présente donc une très bonne forme théorique comme base de travail. Nous avons plusieurs orientations disciplinaires, la pédagogie, la psychologie. Nous travaillons sur base de différentes données. Nous avons un pool important de données. nous donnons le survol sur l'évolution, le développement. Nous avons également des données qualitatives qui vont plus en profondeur dans la complexité de la jeunesse. C'est-à-dire une description de la situation des jeunes vue par les jeunes par le biais d'interviews. Un troisième point que nous avons mis à l'agenda, le rapport est différent d'autres projets de recherche aussi. Dans le contexte d'un discours politique, ce rapport est censé avoir un impact sur la pratique et sur la politique sur base du contenu, sur base des thématiques traités dans le rapport, qui sont censés être importants pour la pratique et la politique. Il est important de dire qu'en général, ce que nous essayons de faire refléter dans le rapport, dans la mesure du possible, c'est vraiment de montrer les perspectives des jeunes, c'est-à-dire nous voulons décrire des développements, des situations vues sous l'angle des jeunes. Il s'agit non seulement de statistiques ou de descriptions et ainsi de suite, il s'agit vraiment d'intégrer leurs perspectives et aussi de considérer les structures sociétales et qui influencent la situation des jeunes. C'est un point très important dans notre travail. Je parlerai brièvement du rapport 2020 que nous sommes en train d'élaborer et que nous avons commencé il y a trois ans. Le rapport est presque finalisé, le rapport sur la santé et le bien-être. En bref, c'est un rapport qui présente ces deux thématiques à l'avant-plan, mais ce n'est pas un rapport qui est censé être un rapport médical, avec des statistiques cliniques ou statistiques de maladies, c'est plutôt un rapport sociologique sur la santé et la santé mentale. Nous analysons le côté physique, mais également le côté mental et la dimension sociale du bien-être et de la santé. Quels sont les facteurs qui exercent une affluence sur la santé? Quels sont les problèmes, les évolutions psychiques qu'il faut considérer à côté des aspects physiques? Je reviens au point que je viens d'aborder. L'évaluation subjective joue un rôle important, les perspectives des jeunes sur leur bien-être et leur santé. Il s'agit de donner une description actuelle du comportement des jeunes, des actions des jeunes. Il ne s'agit pas non seulement de décrire l'état des jeunes, mais également des facteurs qui exercent une influence sur le comportement, sur les actions des jeunes. Idem pour l'influence des contextes, les maisons des jeunes, l'école notamment, où les jeunes passent une partie de leur temps. En ce qui concerne maintenant le contenu, je pensais qu'il serait intéressant de vous présenter les accents principaux du rapport en vous montrant les parties centrales ou les chapitres du rapport. Pour la première partie, c'est une présentation des conditions cadre, une description de la situation au Grand-Duché de Luxembourg et leur influence sur le bien-être et la santé. Dans une deuxième partie, il s'agit d'une pièce centrale, il s'agit du bien-être de la santé et l'estimation des jeunes. Par exemple, qu'est-ce que les jeunes comprennent par bien-être ou par santé, quelle est la satisfaction générale de la vie et des aspects comme la santé mentale et la santé physique qui jouent également un rôle. Par exemple, l'obésité est un sujet et des maladies mentales. Un troisième point concerne plutôt le comportement des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes font-ils en faveur de leur bien-être et de leur santé, c'est-à-dire le comportement des jeunes ? Que font-ils pour améliorer leur bien-être et leur santé ? Il y a aussi des attitudes qui sont plutôt négatives ou mauvaises. Par exemple, le tabagisme ou l'abus d'autres substances, mais en général, l'alimentation, le sport et ainsi de suite. Et les médias, un aspect également très important que nous décrivons. Pour nous, il était également important, ce sont les motivations des jeunes pour leur comportement, est-ce qu'il leur fait du bien ? Voilà, il s'agit des différents comportements et aussi la gestion des différentes charges, les stratégies de gestion de situation. Qu'est-ce que le jeune fait-il ? C'est la perspective individuelle et le point 4 concerne maintenant les facteurs externes, donc l'environnement social et sociétal, à savoir la famille et les pères. Dans le contexte du bien-être et un regard particulier jeté sur les maisons des jeunes, les foyers et d'autres structures pour les jeunes. Et l'école évidemment aussi, le contexte de l'emploi, c'est-à-dire l'influence de tous ces contextes sur la santé. Et trois autres points qui sont également importants, l'intégration de la perspective d'experts. Nous avons coopéré avec des experts dans différents domaines politiques et pratiques pour compléter quelque part la vision des jeunes. C'est-à-dire l'opinion des experts sur base de leur expérience, des défis et de la santé. De quelle manière ces concepts sont-ils influencés ? Donc, c'est la vision plutôt de la politique et des experts. Le sixième point, c'était évidemment un point qui n'était pas prévu il y a trois ans au début de notre rapport, la pandémie COVID-19 qui s'est ajoutée l'année passée. Et nous devons évidemment tenir compte de ce sujet dans notre rapport. Nous avons établi notre propre étude, un survol très large et une étude qualitative de la pandémie COVID-19. Et quelle est la vision des jeunes de cette pandémie de mesures ? Dans le contexte de la pandémie, le dernier point, c'est l'analyse des défis pour la politique et la pratique. Les champs de tensions et dans quelle mesure ils peuvent être un point de départ pour des mesures politiques. Et c'est en fait la transition vers l'objectif du rapport des jeunes, c'est-à-dire être une base d'information pour la pratique et la politique. Sur la dernière page, voilà, c'est expliqué, les représentants du ministère pourront l'expliquer mieux et de manière plus détaillée. Après le rapport, il y a une phase de consultation de participation où le rapport passe vers le pacte des jeunes. On travaille sur les résultats du rapport sur les jeunes. Dans une phase intermédiaire, il y a une série de processus de participation à côté du conseil des jeunes. D'autres acteurs sont impliqués. Voilà, ça se présente de cette manière-là. Dans les semaines à venir, une fois que le rapport est finalisé, il sera présenté au Parlement. Et la phase finale sera donc le pacte des jeunes qui sera le document stratégique pour la politique en faveur des jeunes. Voilà, j'espère que j'ai réussi à expliquer un petit peu le rapport sur les jeunes, les objectifs, la structure, les bases. L'un et l'autre lira avec intérêt ce rapport qui sera publié dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Un grand merci de cette présentation très intéressante. Je pense que tout le monde lira avec plaisir ce rapport. Le point suivant, c'est la contribution de NACNEL, Nadine, c'est-à-dire la vue des jeunes sur le bien-être et la santé. Une présentation d'un projet spécifique à ce sujet. Je donnerai mes explications en français. J'espère que ce ne sera pas un trouble. Je suis la secrétaire de la NACNEL, le Comité national des élèves de Luxembourg. La NACNEL est une sorte de grand... ... pour l'Université de la chaleur d'Université à tous les jeunes, pour les jeunes, pour les jeunes jeunes. au niveau de l'économie. La CNEL prend les besoins de l'économie et présente l'économie. Depuis la pandémie, c'est le sujet de l'économie un thème de l'économie, notamment dans les différents éreignements de l'économie et 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 de l'économie. Nous avons des questions de l'économie et de l'économie. Nous avons plusieurs discussions, pour comprendre ce problème et ce qu'on peut faire. La sensibilisation et les informations ont des questions avec experts. La CNEL a été récord, dès que la pandémie était active, nous avons constaté que ça ne pouvait pas continuer. Am plus souvent dit, que les gens et les gens ont des tabus ont créé des gens sur la santé et ont créé des gestes de la santé. La santé, la stress et la depression, ne sont pas vraiment vraiment pris en compte. Il s'agit d'un coup de se passer, ou il va se passer. Des gens ont dit, je me suis en train de mûler ou je suis satt. c'est une clove entre les scèlés et les scèlés et les scèlés et les scèlés, ce qui permet de soutenir les jeunes. Il y a beaucoup d'angstage d'angstage, d'angstage d'angstage d'angstage, d'angstage 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 d'angstage. Nous avons fait beaucoup d'angstage, surtout lors de la pandémie, nous avons effettif festgestellt, que nous devons prendre une maladie, que nous devons pas prendre, que nous devons pas prendre. Nous avons donc beaucoup de temps pour les scèlés et les scèlés. Nous avons également eu des actions d'angstage d'angstage, pour nous, d'angstage d'angstage d'angstage. Nous avons aussi grandi- qu'un des étateurs de l'angstage d'angstage. Nous avons fait un projet d'angstage d'angstage des leurs parents ont été mis en compte. Dans les différents problèmes, comme les problèmes de l'assurance, les problèmes de la santé, ou la la délustration. Cela est de l'assurance, les problèmes de l'assurance et de l'assurance, les problèmes de l'assurance, les choses de l'assurance et de l'assurance. Il y a des activités de l'assurance, Nous avons aussi multimédia-Inhalte comme Videos, Clips, Audioclips, qui ont différentes situations dans le quotidien. Nous allons donc à une discussion entre les Schûlurs et d'un autre Austausch. Les Schûlurs, qui s'entendent d'ailleurs. Nous avons aussi l'occasion d'un lien, d'un coup de la situation. Nous avons évoqué de la notion «Cebas » et de la joie. Nous avons évoqué une action avec la «Cebas » et de la joie. Tu ne es pas à l'aise, tu ne es pas à l'aise. Es gibt andere, die das Gleiche fühlen. Es gibt auch verschiedene Hilfeleistungen. Es werden auch Informationen verteilt mit Adressen, Namen, Kontaktadressen, an die die Schüler sich wenden können, um zu reden, wenn sie sich nicht wohlfühlen oder ganz einfach, um ein Gespräch zu haben mit jemandem. Wir möchten auch die einzelnen Personen danken, die an diesem Projekt teilgenommen haben, die Experten, die sehr kreativ waren mit dem Theaterstück, das man wirklich sehen sollte, natürlich auch die Schüler. Wir danken auch dem Staat. Pardon, pour les différents états, nous devons toujours éteindre le son et puis brancher le micro, ce qui est parfois compliqué. Merci en tout cas de ce résumé intéressant de votre fonction et de vos activités. Nous arrivons à une deuxième partie, relatant de bonnes pratiques et de bonnes initiatives dans le domaine de la santé mentale. Ah, j'ai oublié quelque chose. Moi, je pensais que Marie-Beaufine a annoncé la vidéo. Voilà, nous allons voir, regardez maintenant la vidéo dont elle vient de parler. C'est parti. un vidéo d'y de me passe a du train, avec un très important message. Oui, un message. Moi, je me souviens, je me suis dit, j'ai jamais l'éjeuner d'un accident. Et l'éjeuner, pour quelle mentale maladie, nous devriez. Et dis, je suis très bien, c'est de notre notre train. Tu sais, tu faisais pas trop farce, ça va arriver. C'est extrêmement important. Tuais justement stressé ou de la bêbation. J'ai vous motivé. Tu n'as pas indéstandale, parmi une situation de l'entraison. Tu ne dis pas à l'éternat. Tu ne sais pas pas. Mais égale, Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons au point suivant qui cadre avec le sujet puisqu'il s'agit du téléphone d'aide pour les jeunes et pour les enfants et d'un nouveau chat présenté cette semaine. Il s'agit d'une approche père à père entre égaux, un genre de consultation, mais Barbara Gorgos pourra nous l'expliquer. Vous pouvez allumer votre micro. Voilà, Barbara Gorgos Wagner, du Kajiti, le téléphone pour les jeunes et les enfants. Merci de l'invitation à la table ronde des jeunes sur la santé mentale et le bien-être des jeunes, ce qui nous tient à cœur, évidemment, et c'est la raison pour laquelle sur notre téléphone 166111, nous apprenons beaucoup de choses. Voilà, vous voyez ici que nous avons présenté le rapport annuel. Vous voyez la mascotte du téléphone qui porte un masque qui montre que nous avons appris que la pandémie et tout ce qui est lié à la pandémie laisse tout de même des traces chez les jeunes. J'aimerais parler, vu le temps limité, parler brièvement de la signification pour le téléphone et pourquoi nous pensons que le conseil par téléphone ou par chat joue un rôle tellement important. Voilà, ici sommairement, au premier rang cette année, c'est la catégorie de la santé psychosociale et psychique. Quand on analyse l'aide online, alors on voit clairement ce qui s'est fait cette année, c'était le domaine de la santé psychosociale qui était à l'avant-plan. 113 demandes, c'est 313, pardon, c'est beaucoup. La NAM est passée, on avait beaucoup moins d'appels dans ce domaine. Ici, vous voyez, lorsqu'on creuse les chiffres, on constate l'importance de la catégorie santé psychosociale et pour le téléphone d'aide, c'est surtout grave dans le domaine des pensées suicidaires et la suicidalité, le chiffre a presque doublé. On est passé de 23 à 46, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment important et c'est vraiment inquiétant. Il s'agit aussi de dépression, on est passé de 14 à 21, de soucis et des angoisses et de la solitude, on est passé de 2 à 6. Ce ne sont pas des millions d'appels, mais tout de même, derrière tous ces chiffres, il y a un jeune qui se sent petit et seul, désespéré probablement. Ceci prend quand même une grande envergure dans le cadre de l'aide online. Voilà, j'arrive à notre projet Consultation Chat, nous avons élaboré un nouveau site web qui est actif et nous espérons vivement qu'il permettra un meilleur accès à des jeunes de nous contacter de manière facile en cliquant le menu et ensuite de pousser le bouton call, appel. On est immédiatement relié aux services respectifs. C'est vraiment très simple et voilà la page suivante. Depuis hier, la consultation par chat a vraiment bien démarré. Nous avions des chats super hier. C'est vraiment quelque chose de spécial pour nous. Nous avons des conseillers jeunes entre 18 ans et 25 ans avec lesquels nous avons parlé, que nous avons formés. Je pense tout de même qu'on peut parler vraiment de conseillers et conseillères, parce qu'ils assurent le conseil par rapport à des sujets difficiles qu'ils connaissent eux-mêmes dans leur propre vie et qu'ils parviennent à comprendre vraiment bien. Ils savent de quoi il s'agit et elles ont des idées concrètes pour des impasses dans la vie. Et puis, à la page suivante, vous voyez qu'il est vraiment facile de nous contacter, de s'inscrire, de s'enregistrer pour le chat. On arrive immédiatement dans le chat live et on est relié, connecté immédiatement. Voilà, si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à nous appeler. On pourra vous en parler de façon plus amplement. Nous avons, pour promouvoir notre chat, les services ne sont aussi bons que dans la mesure qu'ils sont connus. Et dans les semaines ou les mois à venir, nous allons promouvoir notre consultation par chat à côté des autres services. Ce serait bien de montrer encore la vidéo et je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir pu participer à la table ronde. Voilà. Super, c'était donc la vidéo. Je remercie personnellement aussi Barbara Yorges et toute son équipe. Merci de la présentation et de tout le travail, surtout pendant la crise COVID l'année passée. et j'espère que vos nouveaux services auront beaucoup de succès et contribuent à l'amélioration de la santé mentale. L'initiative suivante est également très intéressante. Elle montre que des projets et des initiatives ne proviennent pas nécessairement d'organisations des jeunes, mais des jeunes même qui ont une conscience de leur santé mentale et qu'ils souhaitent agir eux-mêmes. Je n'en dirai pas davantage. Je passe simplement la parole à Sarah Toss pour présenter la pétition. Bonjour, je m'appelle Sarah et je voulais d'abord remercier de l'occasion de présenter la pétition que j'ai soumise il y a un an, plus ou moins. C'est-à-dire pour le passage d'un psychologue tous les deux ans à l'école. Nous sommes d'accord pour dire que la santé psychique était aussi importante que la santé mentale. Mon problème était à l'époque qu'à l'école, apparemment, on en faisait deux mesures. Un médecin spécialiste est passé pour analyser les choses, mais rien de plus. Moi, je proposais le passage d'un psychologue. Le psychologue parlerait individuellement à tous les élèves de la santé mentale et de l'importance de la santé mentale en général. L'accent serait mis sur des entretiens concrets, la sensibilisation et l'information. Et voilà, les deux domaines et le dépistage aussi de problèmes mentaux seraient couverts. Il est en outre important que le psychologue soit externe à l'école, c'est-à-dire que tout est impartial et indépendant de l'école. L'élève se confiera plus facilement. Et de plus, l'élève ne devra pas se soucier moins dans sa vie privée. L'aide vient auprès des élèves, ils n'ont pas le contraire. Il s'agit de réduire les inhibitions et le seuil d'angoisse et de faciliter le contact. Il est important que dès l'âge jeune, que le stigma de la santé mentale ou des problèmes mentaux disparaisse. Et qu'il est même très bien de faire appel à l'aide dont on a besoin pendant la puberté. Beaucoup changent l'environnement externe et interne. Il est essentiel de connaître les soutiens qui existent et qui, espérons, facilitent les choses. En plus, je pense que si un jeune le trouve normal de faire appel à de l'aide, il le fera également en tant qu'adolescent ou adulte. Donc, ça posera moins de problèmes. Et au plus tard, avec la pandémie, on a appris que la solidarité, cet esprit doit également régner dans le domaine de la santé mentale, essentiellement à l'école. Et que cet esprit sera maintenu et que c'est prioritaire. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir donné l'occasion de présenter la pétition. J'ai également préparé une vidéo que vous pouvez montrer maintenant, si possible. Selon cette pétition, tous les deux, un psychologue passe à l'école qui examine les élèves. Les élèves doivent s'y rendre, mais c'est leur libre décision de parler au psychologue ou pas. Dans la vidéo suivante, on explique les raisons. Il y a le CEPAS, c'est un conseil, un soutien psychologique pour les élèves. Mais pour y aller, l'élève doit faire le premier pas. Il doit donc se surmonter lui-même. Il doit se dire qu'il a besoin d'aide. Mais si quelqu'un se sent mal, il ne cherche pas nécessairement immédiatement de l'aide. Comment passer ce seuil? Par le fait que le psychologue va auprès de la personne concernée, sans avoir peur de quelqu'un, qu'on vous soit ridiculisé. Après l'entretien, la personne concernée reconnaît peut-être l'importance, les bienfaits de cet entretien. Il peut recevoir des données supplémentaires pour avoir des contacts indépendants du contexte scolaire. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec l'IAM. C'est également une bonne solution pour des jeunes plus âgés. Il s'agit de même, j'ai dans la vidéo suivante, l'aide précoce, la recherche de soutien et d'aide précoce. Il s'agit de la vidéo pour la campagne européenne Mind My Mind, en vue de la journée opérienne de la formation jeune. Nous avons travaillé avec six jeunes qui, eux-mêmes, ont fait l'expérience des difficultés mentales au niveau de leur santé mentale et qui ont relaté leur expérience, leur vécu. Il a commencé avec la séparation de mes parents et avec l'accident vital de mon frère. Et quand j'ai eu des pensées suicidaires et quand j'ai eu des expériences traumatisantes dans l'enfance qui ont changé ma vie, j'ai constaté que j'avais des problèmes avec ma santé mentale quand, en 2014, à l'âge de 11 ans, j'ai reçu le diagnostic des attaques de panique. Quand j'ai été harcelé au lycée et quand j'ai commencé à ne plus croire en moi-même et me voir comme priorité, quand je me suis retiré de plus en plus, quand j'avais des pensées négatives et quand je me suis passé moi-même. À des moments les plus graves, je ne voulais plus vivre et j'avais l'impression que personne ne pouvait m'aider dans le monde, que j'étais complètement seul et isolé et être condamné à maîtriser seul. ou que le sentiment que de ne pas avoir le droit de me sentir mal. Un problème de santé mentale signifie que des petites choses apparaissent très grandes et que les choses les plus banales posent des difficultés. et j'ai dû changer mon plan de vie. La santé mentale est très importante pour moi et elle est aussi importante que la santé physique, seulement on ne l'a pas appris. Le pire, c'est d'être considéré comme faible en tant qu'homme et la stigmatisation de la société. Et on m'a mis le cachet que j'étais paresseuse, vu que je ne travaillais pas. Ce qui m'aide vraiment, c'est le sport et mon entourage pour parler de mes soucis et de ne plus le faire être avec moi-même. Ce qui m'aide beaucoup, c'est d'en parler ouvertement, le contact avec d'autres qui sont concernés et de suivre une thérapie ou d'avoir un quotidien régulier, de travailler sur soi-même. On peut faire beaucoup de choses avec une thérapie, mais en final, c'est toujours le comportement personnel qui compte. Moi, je voudrais que les gens ne font plus que m'écouter, mais vraiment m'écoutent en profondeur et de s'en donner de jugement ou dire simplement, si j'étais à ta place, ça ne m'aurait pas paru tellement grave. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je voudrais bien que les gens me considèrent comme un homme normal et pas comme quelqu'un qui est malade. Je voudrais bien que les gens me traitent comme un être humain normal qui passe une période difficile. que le meilleur thérapeute, la meilleure aide, c'est moi-même. Il y a de l'aide quand on en a besoin et il n'est jamais trop tard pour faire appel à cette aide. Mon conseil, c'est de ne pas digérer des problèmes, de ne pas attendre trop longtemps pour se faire aider. Ce n'est pas une faiblesse de se faire aider. Nous avons tous une santé mentale et physique. Quand on a une chambre cassée, on s'adresse aux médecins aussi. En parler est accepté, mais pas seul. Tout d'abord, c'est très bien de réaliser tout d'abord ces problèmes. C'est le premier pas le plus difficile et déjà fait. C'est OK de ne pas se sentir toujours bien. Il ne faut pas que ce soit une lutte contre soi-même. En parler, c'est un bon résumé des activités et du but de la table ronde des jeunes dans le domaine de la santé mentale. Et c'est pourquoi nous organisons cette table ronde. Voilà, merci pour la présentation et le tournage de cette vidéo aussi aux jeunes qui s'expriment dans la vidéo. Je respecte beaucoup ce courage. Je ne sais pas si moi-même, je pourrais le faire. Je serais capable de le faire. Nous arrivons à la dernière initiative dans ce bloc. Donc, il y a une campagne à rendre les jeunes plus forts. Il y a une campagne qui a été mise sur les rails avec d'autres structures dans le domaine de la jeunesse, c'est-à-dire une panoplie d'activités auxquelles on peut participer. L'idée maîtresse est relativement claire. Pendant la pandémie aussi, les jeunes devraient mener leur vie de la manière la plus positive possible. Bonjour, merci de pouvoir présenter notre site. L'idée est née grâce à différents échanges dans le contexte du travail avec les jeunes et avec le ministère. Bon, la situation des jeunes est telle que les jeunes ne peuvent plus participer à beaucoup de choses. Voilà, je voulais que Jérôme présente un site. Bon, l'idée, c'est que les jeunes qui ne fréquentent pas des foyers, qui ne veulent pas y aller ou qui ne peuvent pas y aller, tous les jeunes dans toutes les régions du pays sont censés participer aux activités proposées par les foyers des jeunes, même aux non-membres. Jérôme fait la présentation, je lance l'appel à vous tous de visiter notre site, de le communiquer aux autres, c'est-à-dire pour faire la promotion de notre site, aussi vis-à-vis de ceux qui ne sont pas membres d'un foyer des jeunes ou qui ne fréquentent pas des maisons des jeunes. Merci d'ores et déjà de communiquer notre site. Je passe la parole à Jérôme. Merci. Merci, Carole. Bonjour. Je vous présente brièvement le site. Comme Carole vient de dire, le site est né dans le contexte de la pandémie Corénie et l'objectif consiste à renforcer les jeunes, à rendre les jeunes plus forts, à soutenir leur résilience, leur flexibilité, leur adaptabilité par des mesures des actions. Le site est en construction et il sera élargi au fur et à mesure. Ici, à la première page, vous voyez les différentes structures, les maisons des jeunes, les services aux jeunes qui sont participants. Évidemment, d'autres structures sont bienvenues. en principe, on voulait assurer un accès rapide et une structuration régionale. Ici, vous voyez différentes maisons des jeunes qui participent, les accents des maisons respectives. et on souhaite promouvoir le travail pour les jeunes. Il y a aussi des contacts directs avec les maisons des jeunes, les foyers. Certaines maisons étaient prêtes à prévoir des heures de disponibilité par WhatsApp, par Facebook. Donc, pour le contact, on peut parler aux travailleurs. On peut évidemment aussi passer physiquement et pour se faire une idée sur place. Voilà, je souhaite promouvoir les structures pour les jeunes, les maisons pour les jeunes au Luxembourg. Ce site sera élargi. Et puis, des offres de consultation comme le téléphone, le point info jeune qui prendra de l'ampleur à l'avenir. C'est-à-dire, nous avons pris des offres de consultation qui vont plus loin. La première partie, c'est la prévention. Et ici, ce sont des offres qui vont plus loin, qui sont plus larges. Troisième volet, ce sont les activités, les projets exemplaires qui sont présentés, lancés par les maisons des jeunes dans le but d'activer les jeunes, à motiver les jeunes qui ne fréquentent pas encore les maisons des jeunes ou qui ne peuvent pas encore profiter ou profiter de l'offre des maisons. Nous crions un lien à la santé et au cadre de l'enseignement national, l'éducation nationale. Ce sont des exemples d'activités où les activités ne sont pas non seulement présentées, mais ce sont des offres. Les activités sont évidemment planifiées et ensemble avec les jeunes dans le dialogue avec eux pour respecter l'idée de participation, la mission, l'idée maîtresse, l'idée de base et les objectifs qui sont abordés dans le site. Comme Carole vient de dire, ce serait un plaisir si vous fassiez la promotion de ce site jugendstärken.lu. Nous avons d'autres offres et d'autres volets en préparation qui seront réalisés à l'avenir. Ils se retrouveront également sur ce site. Merci. Tu ne voulais rien ajouter, Carole? Merci. Et merci du partage et de votre attention. Merci beaucoup. Voilà, avant de passer au volet des échanges, il reste encore une partie importante, le ministère de l'éducation et des jeunes et des enfants. On est bien représentés, Laurent Baule et Kim Mayer ont préparé une contribution. Je vous cède la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. Bonjour. Je commence et ensuite passer la parole à Carole pour la présentation plus spécifique des projets. le service de jeunesse du ministère de l'éducation depuis le confinement a constaté clairement l'importance des structures pour les jeunes, les maisons et les services pour les jeunes à l'extérieur et dans la société. Une année plus tard, nous avons toujours des échanges avec nos services et nous faisons toujours le constat ne fut-ce que pour parler à quelqu'un pour avoir un échange pour parler des problèmes ou de la motivation ou simplement pour pouvoir s'échanger de manière générale. C'est ce que les experts du terrain nous communiquent comme priorité et non seulement cela mais nous recevons beaucoup de retours et d'idées pour la réalisation de différentes approches. Carole et Jérôme ont présenté le site Le téléphone pour les jeunes et les enfants c'est une initiative super à part à côté de maintes autres qui ont été créées et qui montrent que le sujet est pris au sérieux. Nous avions également une idée c'est-à-dire de créer une toolbox une boîte à outils pour les acteurs sur le terrain. Je voudrais donner la parole à Kim Mayer pour présenter cet aspect. Merci beaucoup. Je voulais tout simplement présenter un petit projet et donner quelques remarques à ce qui vient d'être dit. Le projet de l'aide aux jeunes et la consultation par Tchette. Moi, je suis curieux de connaître les expériences idem pour le projet de Sarah. Je te tutoie, tu peux me tutoyer aussi. J'ignore le résultat du projet mais en tout cas c'est une très bonne idée à mon avis. Et voilà, tu as donné des bonnes réflexions fortes pour expliquer brièvement ce que nous avons fait. il n'est pas important que je partage un écran où le contenu vient d'être terminé. C'est une inspiration box pour le bien-être. Voilà. C'est le fruit de retour venant du terrain. Ce n'est pas surprenant pour vous. Évidemment, les jeunes se sentent pire qu'avant le lockdown, le confinement, ce n'est pas étonnant. Nous avions eu plusieurs rencontres, nous, c'est-à-dire le service jeunesse Pascal Boré avec le CEPAS et les gens du terrain du CEPAS, les professeurs et évidemment des gens de foyer des jeunes et de maison des jeunes. Le résultat, vous allez recevoir sous forme digitale et sur papier, ce sont des réflexions concrètes au sujet de la santé mentale et l'idée m'intéresse, c'était de donner des idées pragmatiques, des petites idées réalisables, que ce soit de manière digitale ou dans des groupes restreints. Une question importante, c'était comment maintenir le contact avec le jeune, domaine, si je ne peux pas le voir, c'est d'autant plus important dans le domaine non formel. La base, c'est le bénévolat. S'il n'y a pas de présence physique, on risque de casser la relation. nous avons cristallisé cinq domaines sur lesquels on a reçu des retours. C'est d'une part les contacts sociaux, les contacts sociaux, donc c'est justement la génération qu'on reproche d'être trop collé à l'écran d'ordinateur qu'on dise maintenant reste chez toi, reste justement devant ton ordinateur, essaye de limiter tous les contacts dans la mesure du possible. Mais bon, il est important pour les jeunes d'avoir un échange d'expérience, de vivre des expériences communes avec d'autres, avec des pères. En plus, il y avait une certaine fatigue digitale au début, on a pu contacter relativement vite les jeunes, il y avait une certaine lassitude et puis aussi la limitation de la marge de manœuvre par le rester chez vous, qu'on a surtout, sur quoi on a incité surtout au Grand-Dichet de Luxembourg. C'est peut-être plus facile pour ceux qui en disposent de plus d'espace chez eux que d'autres, mais dans un endroit confiné, ça devient plutôt critique. je voudrais citer une fille de 15 ans de la maison des jeunes à Redange qui m'a dit tout cela m'a fait peur, j'ai perdu, j'ai le sentiment d'être coupé du monde de la réalité. Là, on voit bien que le digital ne peut pas vraiment remplacer le contact réel et social pour n'importe quelle génération. Et puis, le homeschooling, une fois que les limites disparaissent entre le chez-soi et l'école, entre l'apprentissage et les temps libres, les loisirs, et il y a aussi la présence des parents, voilà, ça fait monter le stress et l'épuisement. Je voudrais citer une jeune femme de 17 ans qui me disait même l'école me manque. Et puis, il y a deux autres points, le souci ou la panique et le stress et une certaine instabilité et aussi la peur d'infecter quelqu'un, membre de la famille ou quelqu'un de plus vulnérable et puis la peur de perdre des relations de confiance et comment maintenir le contact si je ne vois plus le jeune. Une dernière phrase, dans cette box, vous allez retrouver 30, 40 exemples dont on peut s'inspirer en vue de différents projets qui seront brièvement décrits, par exemple, un jeu, des jeux ou des jeux géographiques, voilà, avec une brève description et ceux qui souhaitent faire quelque chose, on retrouve également les contacts de l'institution et des éducateurs, des professeurs qui ont réalisé ce jeu. Les devinettes, par exemple, voilà, j'espère que vous avez tout compris, c'était un peu creepy aussi à cause du problème technique et que je ne vois rien, je ne vois pas d'écran. Oui, tout a été dit, merci beaucoup, c'était parfait, on a tout compris, on a tout entendu. Voilà, je pense que nous avons du temps jusqu'à 5,5 pour un échange ouvert et pour des questions venant de l'extérieur, ceux qui suivent le streaming sur Facebook, des commentaires, des questions d'information sur ce qui vient d'être dit, alors on s'est dit si quelqu'un a une question, il a la possibilité de poser cette question dans le chat et qu'il lève la main pour éviter la confusion entre réagir et questions et réponses. Maintenant, j'ignore comment on va le faire si quelqu'un a déjà une question à poser ou quelqu'un voudrait laisser un commentaire si ceux qui n'ont pas compris la parole, il y a des personnes qui ont, sans question, c'est un peu difficile, peut-être commencer par une question juste pour l'info, Andréa Seinen a dû nous quitter malheureusement, s'il y a des questions par rapport au rapport sur les jeunes, nous ne pouvons pas donner une réponse. Jusqu'à près, il y a une question qui nous est parvenue. J'ai des milliers de questions. Merci de l'invitation et merci de cette foule d'informations que nous avons reçues aujourd'hui. je suis Aline Tourou et je travaille au CEPAS avec un grand C, CEPAS, et j'étais très content de voir les différentes vidéos. Ce qui est intéressant, ce sont les différents points de vue. Nous avons différents messages et si j'étais un jeune, je ne sais pas, en sortant de chez moi, je ne saurais pas à qui m'adresser. il y a la consultation par le chat ou un autre chat ou la helpline ou le CEPAS. C'est une de mes remarques. Nous devons peut-être penser à une seule direction, pour éviter la confusion. et puis une petite remarque, nous visons une détabouillisation, une déstigmatisation. Nous devons soutenir les jeunes. Nous avons grand-duché, un des meilleurs maillages de psychologes, à l'opposé de l'Allemagne ou de la Belgique ou de la France. et nous devons soutenir cette approche. Et Sarah a soumis une très bonne proposition. On ne s'adresse plus aux psychologues de l'école, mais aux psychologues externes. Ça peut créer une stigmatisation. Si je casse ma jambe, je n'attends pas deux ans. Je vais immédiatement chez le médecin. C'est ça, le plus important, de s'adresser directement aux psy. Si on me harcèle à l'école, il faut aborder le problème même, directement à l'école. Il faut une réaction immédiate à celui qui sont les acteurs du harcèlement. Je pense que l'un n'est pas en contradiction avec l'autre. Si j'ai bien compris Sarah, il s'agit d'une certaine régularité, d'une présence régulière. C'est comme ça que je l'ai compris. En tout cas, évidemment, c'est intéressant de coordonner les efforts qui sont entrepris à différents endroits. Si quelqu'un souhaite réagir, vous êtes les bienvenus. J'aimerais reparler de la pétition. C'est effectivement... Je te tutoie. J'espère que ce n'est pas un problème. Le but, c'est de sensibiliser pour ces problématiques et de faire la prévention et d'avoir cette régularité de deux ans pour connaître, pour avoir un repère concret. Merci beaucoup. Barbara, souhaite également s'exprimer. Oui, pour ce fait, il faudrait allumer le micro. De toute manière, il est important de parler de toute manière. Il n'est même pas important l'endroit, mais ce qui est important, c'est de faire le pas, de parler. En ce qui concerne le téléphone pour les jeunes et les adultes, certains sujets sont des sujets délicats qui créent l'angoisse ou la honte, le sentiment de honte ou la peur qu'il y ait une réaction. Et le téléphone, on peut appeler sans que quelqu'un s'active ou réagisse. Et nous sommes également formés à donner des informations sur d'autres institutions. C'est très important aussi d'avoir des contacts concrets qui peuvent effectivement aider. C'est effectivement important de ne pas jouer la compétition entre les différents services. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre un psychologue permanent ou un psychothérapeute permanent et d'une part et d'autre part une certaine régularité. et une aide dès le premier jour du constat qu'il y a un problème au mieux de faire appel à cette aide dans le rythme de deux ans bisannuel. Je ne vois plus de deuxième, je ne vois pas de deuxième question en ce moment. plus rappel pour les spectateurs Facebook, n'hésitez pas à soumettre vos questions. Je pense qu'Estelle était la première, elle a devancé Charles. J'étais en train d'écrire ma question, c'était un peu rapide, je pose ma question oralement, nous avons vu pas mal d'initiatives qui permettent la prévention auprès des jeunes et ma question est plutôt une question par approvision. Parallèlement au symptôme d'une maladie de la société, pour trouver une réponse, il est une perspective qui serait de créer un milieu qui met les jeunes à l'aise, qui provoque moins des dépressions ou des malaises mentaux. C'est-à-dire que la question est quelle est la vision pour faire d'une part la prévention et donner une réponse de l'aide, mais d'autre part aussi de veiller en sorte d'éviter tous ces problèmes à l'avenir. C'est une question peut-être philosophique, peut-être quelqu'un voudrait répondre. Le rencontre des jeunes Kyle, oui, nous travaillons sur le terrain et c'est surtout la prévention qui, nous essayons de faire la prévention mais nous sommes dans une phase de stabilisation, d'abord stabiliser la situation avant de travailler dans la prévention, les jeunes qui s'adressent à nous, ils sont arrivés à un point où ils ont le sentiment d'être un peu mieux, un peu plus fort et à partir de ce moment, on peut travailler dans la prévention, mais ce que nous remarquons et nous observons sur le terrain, c'est-à-dire que notre travail d'accompagnant est un travail de stabilisation, d'amener les jeunes à un point où ils deviennent plus calmes et dans cette situation de crise, si on arrive à une certaine stabilisation grâce à l'accompagnement, on peut entrer de plus en plus dans la prévention et d'aller plus loin. C'est ce que nous avons observé, en tout cas, le travail préventif est important, mais nous remarquons tout simplement que les jeunes qui viennent chez nous cherchent un point de vue pour revenir à zéro, disons, pour arriver à un point, à une situation de stabilité pour se sentir mieux ou bien. Merci beaucoup. Peut-être que quelqu'un a une autre réponse, une autre perspective par rapport à la question posée. Manger, et puis ensuite l'Ombudsman. Oui, ce que Manger vient de dire, c'est justement ce retour que nous avons partout, quasiment dans toutes les maisons des jeunes, en parlant avec les acteurs et avec les services, les jeunes subissent une pression importante à l'école, chez eux, peut-être à cause des parents où les parents eux-mêmes ressentent une forte pression et la maison des jeunes est un endroit parfait pour, oui, on peut parler d'une stabilisation pour retourner, pour revenir ou pour se soumettre ou se soustraire plutôt de la pression qui régnait partout. C'est exactement cela, ce qui compte actuellement, c'est-à-dire de donner aux jeunes un endroit, une place où ils peuvent être jeunes et en partant de là, de continuer le travail. Merci beaucoup. Charles Schmitt, et puis, on a reçu quelques commentaires par Facebook que je lirai rapidement après Charles. Vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup à vous tous. Merci de l'invitation à cet échange. J'ai appris beaucoup grâce au témoignage. J'apprécie beaucoup l'initiative de la pétition qui est complémentaire, notamment aussi dans le cadre de la déstigmatisation et de l'aide psychologique, c'est-à-dire aussi le sentiment de malaise. Il ne faut pas en avoir honte et l'important, c'est l'accès à l'aide psychologique. c'est là que nous devons faire des efforts dans les mois à venir en faisant appel à des psychothérapeutes à faciliter l'accès à ce soutien. Peut-être avec le système de chèque, par exemple, que chaque jeune peut utiliser ou par les différentes portes d'entrée ou le transfert direct à un psychothérapeute pour jeunes en passant par le CEPAS ou d'autres services pour assurer une prise en charge plus rapide aussi pour que les jeunes puissent faire cette démarche seul à partir d'un certain âge, le soi-disant âge de discernement sans avoir l'accord des parents ou ainsi de suite. C'est-à-dire aussi de pouvoir faire cette démarche aussi à partir de l'âge de 10 ans, par exemple. La vision est évidemment une société qui exerce moins de pression sur les jeunes, une société luxe bourgeoise. La société actuelle transmet pas mal de pression sur les jeunes et sur les enfants et il est important de dégager la vapeur de la chaudière, c'est plus facile à dire que de faire. Nous connaissons aussi les côtés négatifs et positifs aussi de notre société compétitive et il faut peut-être actionner la pédale de frein, ce qui n'est pas toujours facile, c'est pas toujours soumis à la décision des jeunes. On a donc besoin d'un espace où les logiques de la compétitivité n'ont pas d'effet, c'est le sport, les jeux, un enfant et les jeunes ont le droit à exercer du sport, à exercer ses loisirs qui ont été fortement limités ces derniers temps. Il faut mettre l'accent sur ce volet dans les mois à venir. ça, c'est une chose pour les droits. Nous parlerons non seulement de jeunes, mais également d'adolescents et d'enfants. la convention suppose que les différents droits qui sont affichés ici sont entrelacés, le bien-être et le résultat de tous ces droits qui sont respectés dans une société. C'est pourquoi il est important de considérer les droits de l'enfant, le droit à un environnement sécurisé, un environnement qui le garantit, qui garantit protection contre toute forme de danger, qui garantit le bien-être. Il est important que nous assurions cette protection. Le droit à la protection contre toute forme de mal-être ou de violence correspond à une responsabilité institutionnelle. Les institutions qui encadrent les jeunes ont la responsabilité de garantir cette protection. Ce n'est pas aux enfants seuls d'organiser cette protection. Et un sujet tabou qui vient d'être abordé, c'est le mobbing, le harcèlement et un tabou encore plus important, c'est le comportement excessif ou la communication excessif et les violences éducatives ordinaires, selon le terme à la française, c'est-à-dire tous ces aspects qui contribuent à une ambiance qui permettent d'autres formes d'abus, d'harcèlement moral ou d'harcèlement sexuel, jusqu'à des maltraitances très graves. Il faut bien faire face à la vérité et on a besoin d'espaces et d'endroits qui inspirent la confiance où les jeunes n'ont pas peur de s'y rendre. Et aussi, l'indépendance des lycées et des institutions pour les démarches à suivre, pour les démarches nécessaires pour que les enfants se sentent moins bien, qu'ils se sentent mal, on parle plutôt d'un mal-être, alors que des enfants ou des adolescents qui sont victimes de toutes sortes de violences, que dès la première heure, il y aura une prise en charge psychosociale garantie dès la première heure qui n'est pas garantie aujourd'hui, il ne suffit pas de faire déposer plainte auprès de la police, il faut des démarches qui suivent. c'est pourquoi nous devons nous accorder une législation qui assure un suivi des plaintes par que les parents, les jeunes connaissent les procédures de plainte et qu'il y a la confiance et qu'une aide indépendante soit possible dès la première heure, donc une prise en charge psychosociale. C'est un sujet, j'aimerais aussi écouter votre retour si j'ai raison, c'est un sujet qui ne va pas nous lâcher aussi vite qu'on ne pense. Ce sont des problèmes qui se manifestent de plus en plus et heureusement des jeunes signalent ces problèmes ce que je salue beaucoup et où la responsabilité des adultes et des institutions est engagée pour assurer une protection à longue durée fixée légalement. Merci de la contribution, nous avons encore deux personnes qui ont levé la main. J'ignore si c'est une réaction directe à l'intervention de Charles Schmitt à Lyon, oui, j'aimerais réagir brièvement, merci Charles. Charles vient de dire que le temps est mûr pour le remboursement de la prise en charge psychothérapique des jeunes, je voudrais rappeler que dans les écoles nous avons des psychothérapeutes agréés et des psychologues agréés à l'avenir en ce qui concerne le remboursement, nous avons déjà un problème pour avoir rendez-vous chez les psychothérapeutes. Actuellement, c'est déjà dix semaines et je crains que les délais seront encore plus longs. si c'est un service gratuit ou remboursé, c'est notre problématique. Deuxième point, où obtenir un service psychologique gratuit ? Parfois chez l'ONU ou chez les CEPAS. Nous avons des services gratuits et des délais très courts auprès du CEPAS de plus ou moins une semaine ou deux semaines pour la première prise en charge. Il y a différents niveaux de prise en charge, mais la première prise en charge est très importante auprès du CEPAS. et après, le dispatching est disponible. Le CEPAS ne veut pas s'accaparer de tout, mais il s'agit du premier tri et le dispatching. Nous devons améliorer la qualité de nos services, c'est évident. C'est pourquoi nous avons énormément de formations continues. Il ne faut pas penser qu'avec un remboursement des services gratuits, on aura résolu les problèmes et on risque d'avoir des délais encore plus longs. Est-elle née? Je ne sais pas si vous voulez répondre dans la même direction. Oui, je mélangerai deux. Ce que M. Touré vient de dire, évidemment, il y a une plénitude de services, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mettre au clair les services pour que les jeunes sachent à qui s'adresser. Ce qu'il ne faut pas faire, je pense, c'est de créer, de réduire les différents services. La pluralité des services peut être une plus-value. Ce qui est nécessaire, par contre, c'est de donner des informations sur l'existence des services et ce qui empêche parfois les jeunes, c'est le manque d'informations. dans cette table ronde, on a comparé plusieurs fois la santé mentale et la santé psychique et il faut considérer, analyser tous les services psychologiques dans les hôpitaux. L'un service peut être plus spécialisé que l'autre. On peut s'adresser, il faut pouvoir s'adresser à toutes les urgences des hôpitaux. Il faut que ce soit clair et il faut que on informe de ces services. Ma question venait d'être répondue à moitié. On a dit qu'on se trouve dans une phase de stabilisation mais on est toujours dans la pandémie. Le problème existait déjà à l'avant et déjà préalablement j'avais le sentiment qu'on se trouvait dans une phase de stabilisation et le service n'est que la contrebalance d'une pression sociétale. au lieu d'avoir un rythme tolérable permanent. Les aléas d'avis font qu'il y a toujours des hauts et des basses et c'est ça la condition humaine et c'est pour lâcher la pression aussi pour profiter de la vie. Le plus important à mon avis un dernier point que M. Schmitt a abordé également nous avons parlé de la position des jeunes dans la société la perception des jeunes plusieurs fois il a été dit que c'est toi qui es important tu dois te considérer comme la priorité ton bien-être en tant que jeune et nous devons nous poser la question la société telle qu'elle est aujourd'hui est-ce que le jeune est-il vraiment au centre de la société est-il vraiment je dirais de façon politique nous ne pouvons pas dire à un jeune a fait cela et nous ne lui donnons pas l'espace ou la possibilité de faire ce qu'il veut faire donc ce qui est important c'est donner le message politique voilà aux jeunes aussi à la politique c'est toi qui es important et il faut t'accorder la place à laquelle tu as droit Ok nous donnons la parole encore à Fanny Dédard avant de passer aux deux questions qui restent encore bonjour tout d'abord un grand merci de pouvoir participer je travaille je travaille au MENJI j'aide à la coordination et tous les projets tous les débats actuels c'est justement cela dont on a besoin comme Charles vient de dire tous les problèmes qu'il a énoncé ce sont les choses que nous discutons et qui seront au centre de la loi l'accès aux services les plaintes comme Estelle-Lé vient de le proposer le fait que l'enfant doit être au centre de toutes les mesures j'aimerais donc inviter tout le monde à donner davantage de retours à participer des tours de consultation c'est cela dont nous avons besoin dans la rédaction de la nouvelle loi et nous faisons notre possible voilà si tu es d'accord je reprends les questions sur Facebook il y a un commentaire de Hopper-Claude merci pour le dialogue j'aimerais voir davantage de formation informelle nous pouvons contribuer beaucoup à la santé mentale aux jeunes il est important d'avoir une meilleure communication entre la formation informelle et la formation formelle peut-être des réactions d'abord il est toujours possible d'envoyer un message dans la tchette par la suite deuxième question de Laurent Dominici comment le vécu des jeunes est-il intégré dans le rapport des jeunes malheureusement le responsable n'est plus parmi nous ici qui pourrait donc donner une réponse nous pouvons transmettre cette question peut-être nous pourrons donner une réponse au plus tard Votre micro n'est pas allumé J'ai cliqué sur le micro mais bon deuxième question s'il vous plaît je lis la question comment le vécu subjectif des jeunes est-il intégré reflété dans le rapport sur le jeu le bon le vécu le sentiment des jeunes a été décelé par des entretiens avec les jeunes et intégré dans le rapport et les données récoltées ont été intégrées avec différents partenaires de l'université ou du ministère de la santé nous avons pu rassembler des données quantitatives et puis aussi qui étaient complétées par les entretiens avec des jeunes première question concernant la coopération entre la formation formelle et informelle c'est une question qui est récurrente il faut dire qu'il existe des services socio-éducatifs par exemple qui réalisent un travail pour les jeunes de manière informelle notamment au lycée beaucoup de services non formels qui travaillent avec les jeunes approchent régulièrement des services non formels comme une maison relais dans le cycle 4.2 ou dans le cycle 4.2 à l'école primaire pour se manifester et pour montrer qu'il y a quelque chose qui a un accès un point de contact après le primaire il y a toujours moyen d'améliorer les choses et la coopération c'est évident pour placer les jeunes au centre c'est toujours les mêmes jeunes qui étaient à l'école ou au lycée ou les mêmes jeunes qui par la suite se trouvent dans la formation non formelle oui des réponses ou une remarque par rapport à la deuxième question sinon je lis la troisième question pour Laura il a été dit que le rapport sera publié dans un avenir proche il y aura certainement une partie méthodologique ou un langage scientifique sur base de données collectées concernant la troisième question voilà elle dit que les jeunes n'ont pas d'idée du travail des psychologues il faut donc pas être complètement fou pour s'adresser à un psychologue quelqu'un a une remarque ou une réponse à ce sujet ? je ne sais pas si tu as levé la main pour la deuxième fois si ce n'est pas le cas je passe la parole à Anne juste un petit commentaire on a parlé beaucoup et c'est important et nécessaire pour la priorité sur ceux qui ne ne se sentent pas bien mais je voudrais compléter en disant qu'il faudrait aussi soutenir les jeunes ou l'environnement des jeunes on entend souvent que des connaissances des amis peuvent être un support important aussi pour les parents comment gérer des situations de malaise c'est un élément qui peut-être je ne l'ai pas entendu c'était peut-être pas le focus de cette discussion ou des projets qui vient d'être présenté mais c'est aussi un volet sur lequel il faut mettre l'accent non seulement la personne concernée mais également l'environnement pour fournir une base de retour à un havre de paix de soutien nécessaire tous les points qui ne sont pas couverts par le projet actuel sont toujours bienvenus de même que de nouvelles idées en vue d'élargir le champ de travail afin de couvrir tous les problèmes existants vous m'entendez ? oui j'aimerais faire une remarque concernant la question qui vient d'être projet avec tous les projets en cours notamment de la CNEL du CEPAS de l'Université de Luxembourg nous essayons au fond de rendre le travail des psychologues plus transparent et de rendre le CEPAS des écoles plus attrayant et de créer un changement de mentalité chez les jeunes pour qu'ils comprennent mieux le travail des psychologues pour le travail du CEPAS pour qu'ils soient ouverts ou confiants et ceci grâce aux projets qui sont en cours depuis quelques années déjà c'est l'objectif justement de créer cette motivation et de cette confiance merci beaucoup Estelle tu voudrais dire quelque chose ajouter quelque chose au fond j'ai une question que je me pose et à laquelle quelqu'un a peut-être une réponse aussi une remarque pour commencer je pense que beaucoup pensent qu'il doit être qu'il faut vraiment se trouver dans une situation aiguë pour avant de chercher de l'aide nous avons ici des représentants du téléphone pour les jeunes et les enfants et dans nos communications internes on nous a souvent dit que le téléphone pour les jeunes ou les enfants ça sert évidemment pour des situations où on est sur le point de terminer sa vie et puis c'était souvent la réaction on s'est informé il était clair que ce n'est pas du tout le cas on peut chercher de l'aide téléphonique même s'il n'est pas midi moins 5 ou dans des situations moins graves le téléphone pour les jeunes et les enfants était souvent associé à la ligne téléphonique pour les cas de comment dire pour des situations suicidaires c'est un peu ça fait partie de notre culture comment on représente l'aide psychologique quand on s'adresse à un psychologue quand on regarde dans les films on voit souvent une personne qui est couchée sur un canapé qui commence à parler et le psychologue ne fait qu'écouter n'est pas du tout actif ou proactif et puis on se dit voilà ça n'apporte rien du tout alors autant rester à la maison on représente un peu mal les psychologues c'est une image culturelle qui est véhiculée aussi dans des films au cinéma et une question que j'ai nous venons d'entendre que d'une part différents services ont dit voilà on a encore de la marge de manœuvre nous pouvons aider les jeunes même pendant la pandémie mais nous craignons que dans le cas d'une nouvelle vague nous disposerons pas de suffisamment de ressources et d'autre part on entend que les psychiatries sont débordées bon maintenant la question est-ce que les psychiatries sont-elles débordées parce que les jeunes s'y rendent trop tard ou parce que un psychiatre est plus facile à contacter ou quelle est la raison pour le débordement de la psychiatrie d'une part et d'autre part les psychologues et les psychothérapeutes ont encore de la marge c'est une question que je me pose personnellement oui merci beaucoup Estelle est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose il nous reste encore cinq minutes peut-être une réponse rapide à la question posée par Estelle comme vous voulez oui je voulais dire que l'aniche a également réalisé cinq vidéos avec des experts sur les les aides possibles les vidéos qu'on a postées dans les médias sociaux comme le téléphone pour les jeunes l'ombudsman le CIPAS pour que les jeunes connaissent un peu le déroulement ou le fonctionnement des services respectivement dans quelle situation on peut profiter de l'aide c'est au front la réponse à la remarque d'Estelle souvent les jeunes ne savent pas où obtenir des informations c'est pourquoi je voulais ajouter cela vous pouvez regarder les vidéos partager les vidéos n'hésitez pas pour que vous pour promouvoir ces vidéos nous avons aussi un article sur yougoninfo.lu avec une liste de points de contact si vous avez d'autres contenus en tête ou d'autres contacts n'hésitez pas à les transmettre nous pouvons les ajouter à la liste à notre répertoire bon l'ombudsman Charles Schmitt il va ajouter encore quelque chose oui très bref concernant la remarque d'Estelle concernant la psychiatrie une minorité de jeunes contacte une psychiatrie souvent c'est l'environnement la famille qui est débordée dans une situation de crise qui les transmet ou qui les transfère ou l'école quand une attaque de panique ou lorsque le comportement est frappant le malaise est manifeste et pour être sûr on organise un transfert vers une psychiatrie on n'a pas l'ambulance donc tout cela fait évidemment que des jeunes arrivent dans une thérapie aiguë jusqu'à la stabilisation il y a des traitements par médicament et puis les jeunes reviennent au foyer à l'institution précédente ou à la famille et ce qui fait défaut dans notre système c'est un accompagnement ambulatoire des jeunes comme c'est possible pour les adultes il y a des soins à domicile assuré par l'hôpital neuropsychiatrique d'Ethelbrück qui s'adresse particulièrement aux adultes et dans les différents hôpitaux on aurait besoin des services ambulatoires c'est une question de ressources mais bon c'est tout à fait faisable dans le réseau du soutien psychothérapique à des jeunes je voudrais également mentionner que l'oeuvre Granduchesse Charlotte recherche aussi des projets qui peuvent être financés voilà on peut dégager des moyens supplémentaires pour des projets spécifiques dans ce domaine juste bon le délai viendra la semaine prochaine donc il faut se dépêcher tout de même voilà je crois que la majorité de ceux qui ont participé à la réunion d'aujourd'hui sont informés voilà nous avons un dernier commentaire sur facebook sur facebook oui ok Charles Schmitt vous venez de parler de la psychiatrie etc de toute manière personne parmi nous est tellement expert pour pouvoir en dire davantage ce que nous avons fixé ce que nous avons discuté c'est l'accessibilité et de manière générale la formation des jeunes sur la santé mentale et l'information qui mérite d'être améliorée aussi et dans la deuxième partie nous y reviendrons certainement idem le rapport sur les jeunes le pacte jeunesse voilà nous sommes je dirais arrivés à la fin de la première partie je vous remercie vivement surtout les intervenants merci de vos inputs évidemment on pourrait nous éterniser c'est un sujet qui est extrêmement vaste mais il reste encore pas mal de réunions online pour pouvoir discuter de ce sujet nous tenons à remercier les hôpitaux Robert Schumann et Rainer Fickers pour l'interprétariat la traduction et merci aux guides et scouts de la FNEL vous ne le voyez pas mais l'équipe de Mackenadine du conseil des jeunes et le traducteur Rainer on se trouve tous à la maison de la FNEL à Sens voilà évidemment un grand merci à vous tous merci du partage de vos commentaires et de vos questions c'est une discussion intéressante qui n'est toujours pas terminée merci beaucoup encore une bonne soirée à tous ceux qui quittent le Zoom les autres peuvent encore passer deux heures avec nous pour continuer la discussion avec nous nous ferons une mini pause quand même merci à tous à tout le monde merci de la bonne participation et des différents points de vue qui ont été donnés ce n'est pas la fin du débat sur la santé mentale c'était même pas le début et dans la deuxième partie nous allons continuer les discussions avec les ministères il y aura une suite et je suis certain qu'à côté des initiatives que nous avons vu aujourd'hui qu'il y aura d'autres projets individuels portés par des jeunes ou des maisons merci et encore espérons que le temps reste au fixe j'ai une très belle vue ici ok merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501